Bonjour, suite à mon changement d'opinion de sortie de boîte, je suis passé de 13 en 12, la chaîne se trouve trop détendue. Donc j'ai mis la moto sur kick, là, le fameux carrefour. Je laisse la roue arrière libre, elle tourne, et je vais devoir défaire la chaîne grâce au maillon rapide. Et là, le but de la manœuvre, enlever deux maillons, de toute façon ça se lève toujours par paire, on le verra plus tard, parce que je suis chaque fois en bout, vous voyez là, je suis chaque fois en bout de réglage, donc je peux tranquillement enlever deux maillons. Bon, on commence. J'ai mis le maillon rapide sur le plateau, il ne faut pas que la chaîne bouge. Je dépose du maillon rapide, une bonne pince, et normalement ça va tout seul. Voilà. Je le sors. Je le ramène ici. On glençaille un peu. Hop, la chaîne est sortie. Je dépose là. Il n'y a pas de vitesse enclenchée, je sors d'autre bout, et je peux tirer tranquillement. La chaîne est déposée. Pourquoi enlever par paire ? Parce que comme vous le voyez, le maillon rapide représente un élément extérieur. Si j'enlève cet axe-là, ça ne sert absolument à rien. C'est celui-là qu'il faut enlever. Ensuite celui-là, ou celui-là. Chaque fois, on saute un maillon, donc toujours par paire. Vu que je n'ai pas de dérive chaîne, mon arme, la disqueuse, disque métal, une pincette haut pour tenir la chaîne à plat, et je ne sais pas si on va le voir, une entaille, là, qui scie à la fois l'axe, le flanc du maillon, là. Ensuite, j'attaque au burin, en extérieur, ici, et ça saute tout de suite. Voilà. Je n'ai pas trouvé mon burin, ce n'est pas grave. Chez mon fameux tournevis, un peu plus gros que l'essoissement entre les maillons, et en plat. Vous voyez, ça a sauté, c'est bon. Il suffit de tordre. Et l'axe va sortir tout seul. Un petit coup ici, ça sera nickel. Voilà. L'axe est sorti, pratiquement. Avec ma petite pincelle, je vais le faire. Ça y est, plus qu'à remonter, et remettre le maillon rapide, dans le bon sens. Bon, pour remettre la chaîne, bon, c'est un peu chacun sa méthode, hein. De toute façon, les mains seront sales. Vous auriez pu en profiter pour la nettoyer pendant qu'elle a été démontée. La dernière fois, j'y suis arrivé comme ça. Vu que ça n'a pas de vitesse, on embraye sur le pignon de sortie de boîte. Ça va être grave, je n'en fiche pas. Ça va être grave, je n'en fiche pas. Il va falloir que j'avance la roue. Vous voyez ? Il manque un bon centimètre. Un centimètre de cran. Alors, la roue, pas besoin de la démonter complètement, hein. Juste la clé qui va bien, pour retenir. Voilà, un tournevis cruciforme. Dévissez en face. Voilà. Un 2 mm, hein, pas plus. Deux fois, la faire bouger. Et voilà. Et normalement, ça bouge. Par contre, le frein, le détendre. Et dévissez la biellette de renfort de frein en dessous, sur la flasque. Là. Enfin, là, derrière. Voilà, tout est desserré. Le réglage est étendu. Je vais pouvoir monter la chaîne. Voilà. Voilà. On va rattraper ça encore. C'est bon. Là, tout à l'heure. C'est bon. Je pose du maillon rapide. Ça, ça va, hein. Il n'y a pas de secret. Là, tout à l'heure. Il n'y a pas de secret. 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 Donc, on remise le maillon rapide. Donc, la boucle dans le sens du roulement. On va rendre ça. Un, deux, trois. Je mets pareil derrière. Troisième cran. Plus qu'à serrer. Et ce sera nickel. Voilà, j'ai mis la 3 derrière et maintenant je resserre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon, c'est petit si j'aime, voilà. Dernier point, vérifier qu'il y ait bien les 3 cm entre le roue tendu, entre ce là et là. C'est largement bon, j'en profite pour faire un petit tour et deux points très importants après avoir avancé la roue, regardez, ma béquille est allongée, voilà, ne pas oublier de resserrer l'entretoise et très important, retendre le frein après avoir avancé la roue, si vous la reculez pour le détendre. Voilà, j'ai tout fait, ça fonctionne très bien, merci. Merci. Merci.